... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'environnement sur Eden TV. Aujourd'hui, nous parlons de l'éducation environnementale. Et pour ce faire, j'ai deux invités avec moi sur ce plateau, Fortune à Gessy. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous allez bien, j'espère. Je vais très bien, merci. Et vous ? Ça va très bien. Je rappelle que vous êtes technicienne en gestion des changements climatiques et des écosystèmes. C'est bien ça ? En effet. Alors, soyez les bienvenus sur Eden TV. Merci beaucoup. Alors, à ma droite, Sylvain Dibout. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, bienvenue sur Eden TV. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Alors, donc, avec vous, justement, nous allons parler de l'éducation environnementale. Mais avant tout cela, nous allons planter le décor avec cet élément. Si on commence par donner une éducation environnementale, c'est pour inculquer aux enfants dès le bas âge que, voilà, et la forêt, c'est à protéger, la forêt, il faut entretenir la forêt, l'environnement, voilà. Et si on instaure l'éducation environnementale depuis le primaire, je pense que l'enfant aura beaucoup plus, il aura beaucoup plus d'informations sur son environnement, autour de lui, comment les choses fonctionnent. Le climat, bon, déjà, on étudie tout ça, on étudie tout ça, mais aller en profondeur, donner des... amener les enfants, les faire sortir à des endroits, les faire visiter, les faire vraiment donner le meilleur, en fait. ça va... je vois que ça va changer beaucoup de choses et ça va nous aider aussi, ça va aider les enfants à pouvoir prendre soin de l'environnement, à pouvoir faire attention à l'environnement, voilà. Je pense que c'est un truc très important qu'ils font enseigner aux jeunes. Ils doivent apprendre ça à l'école pour... pour valoriser, pour apprendre à valoriser l'environnement. L'éducation environnementale, bon, ça permettra d'apprendre plus sur l'environnement, bon, disons ça. Et si on pouvait enseigner ça, dès la basse classe, ça sera une chose d'importe quoi. Si on commence par la propriété, d'abord, si déjà, au cours primaire, les petits enfants, les apprends derrière, jeter les trucs là, les sachets, tout ça, quand ils étudient quelque chose, les ordures derrière la poubelle, ils seront derrière... et... comment... comment on dit ? Habitués. Voilà, ils seront derrière habitués. Et quand ils sont habitués, peu importe là où ils vont aller, peu importe, même en société, même quand ils ont cette mentalité, jusqu'à... même s'ils grandissent, tout ça, ils seront toujours comme ça. Ça serait une bonne chose, parce que, de nos jours, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes environnementaux. Et si déjà, à la base, on enseigne aux enfants ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ça sera un avantage pour nous, pour pouvoir vivre épanoui et être heureux dans la nature, pour avoir un environnement sain pour tout un chacun de nous et vivre paisiblement. Alors, retour sur ce plateau, Mme Fortuna Gessine, une fois encore, soyez les bienvenus. Merci, monsieur. Alors, vous avez suivi les interventions. Quelle est votre impression ? Eh bien, merci, monsieur le journaliste, pour la parole. L'environnement, c'est notre patrimoine commun. Sur cette terre fragile berceau, l'environnement est important. L'avenir des enfants pousse comme un roseau. Il faut leur apprendre dès le bas âge à chérir chaque arbre, chaque rivière et chaque regard. C'est très important. Donc, apprendre aux enfants dès le bas âge l'importance de l'environnement aidera forcément au développement durable et sera un plus dans leur éducation. D'accord. Parfait. Alors, docteur Sylvain Djibout. Monsieur le journaliste, merci de m'avoir accordé la parole. C'est encore l'occasion pour moi de dire merci à Mme Fortuna Gessine et qui a déjà commencé par déjà à aborder les éléments essentiels. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'élément que vous avez projeté tout à l'heure et j'ai remarqué que des efforts sont en train d'être faits pour que nous puissions avoir un environnement sain, vivable et viable. L'AD a dit que l'environnement est la base de développement durable. On ne peut pas parler de développement durable sans avoir un environnement bien protégé, bien conservé et bien géré. Vous voyez, donc c'est pourquoi ce que je tente d'écouter ou de suivre tout à l'heure, j'ai remarqué que ce sont de bons pas que les gens sont en train de poser pour amener, comme vous le savez, l'environnement c'est tout ce qui nous entoure. L'environnement c'est notre entourage. L'environnement c'est notre milieu de vie. Si l'environnement n'a pas la bonne santé, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est que nous n'avons pas la bonne santé. Donc c'est pourquoi nous devons oeuvrer, travailler quotidiennement pour que notre environnement se porte bien, pour que nous-mêmes nous ayons la bonne santé et évoluer comme je la souhaite. Merci monsieur le journaliste. Madame Fortune, mais pourquoi est-il important d'écliquer cela déjà aux enfants dès le primaire, dès le secondaire ? Pourquoi est-il important ? L'éducation c'est pour tout le monde évidemment. On a choisi le primaire parce que là, on retrouve plus les enfants de bas âge et les enfants au primaire sont plus curieux. Ils sont plus réceptifs à tout ce qu'on leur apprend. Du coup, si dès le bas âge, déjà on leur montre l'importance de l'environnement, on leur apprend comment leurs différentes actions impactent négativement l'environnement et qu'on leur montre les bons gestes, les bonnes pratiques pour préserver l'environnement. Forcément, cela sera intégré à leur quotidien et déjà ça va faire partie de leurs habitudes. Et comme on le dit, l'habitude est une seconde nature. Donc s'ils développent ça à long terme, forcément, ils seront les acteurs de la protection de l'environnement à l'avenir. Donc c'est sur cette base-là que le programme d'éducation environnementale, par exemple de l'ONGATE, est beaucoup plus basé dans les écoles primaires. Et nous avons déjà commencé l'année dernière, l'année scolaire dernière. Vous l'avez déjà implémentée ? Oui. Nous avons développé la phase pilote du programme dans cinq et six écoles, pardon. Six écoles, donc cinq dans l'Atlantique et une dans le littoral, où nous avons enseigné plus de mille élèves sur les thématiques environnementales. Et franchement, c'est une très belle initiative. Les élèves sont vraiment intéressés. Ils s'impliquent, les cours sont interactifs. Évidemment, ils ne viennent pas à l'école vide, vide de savoir. Ils savent le minimum par rapport à leur environnement. Par rapport à leur environnement. Mais leur montrer réellement l'impact de leurs actions sur l'environnement aidera forcément à protéger l'environnement. D'accord. Docteur Dubou, je vous pose la même question. C'est vrai qu'elle a dit, il faut quand même commencer par le bas âge pour quand même ses enfants puissent être des citoyens responsables demain. Qu'est-ce que vous en pensez ? Très bien. Merci beaucoup, M. le journaliste. Comme vous le savez, si vous permettez, je vais d'abord dire ce que nous entendons par éducation. D'accord. Et nous allons revenir sur l'éducation environnementale et atterrir par la question que vous venez de poser. D'accord. La réponse à la question, bien sûr. Alors, quand on parle de l'éducation, ce n'est rien de tout qu'un processus d'apprentissage et de développement des facultés, qu'elles soient sur le plan moral ou physique, également tous les moyens qu'on peut mettre à la disposition ou bien accompagner pour permettre à un homme debout d'avoir tous les outils nécessaires pour vivre heureusement et avec joie et atteindre les objectifs pour lesquels il vit et pour mieux accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a créée. Alors, quand nous revenons à l'éducation environnementale et pour ne pas dire éducation à l'environnement, c'est une éducation qui permet d'amener l'homme à prendre conscience de la relation qu'il peut nouer ou bien entretenir avec son environnement. Que ce soit sur le plan naturel ou bien social ou bien physique ou biologique, etc. Donc, il faut que l'homme ait toute cette capacité-là pour savoir que je suis là parce que mon environnement est là et savoir poser les pas et savoir poser toutes ces actions pour respecter cet environnement qui n'est pas créé par lui-même. Il est venu pour hériter un peu de cet environnement et laisser à d'autres générations qui vont venir après de bénéficier, d'être aussi des héritiers ou des bénéficiaires comme lui. C'est la raison pour laquelle je la rejouis pour tous ceux qui ont l'ONU déjà commencé par faire déjà. Ce sont déjà des bons pas. Il faut éduquer. C'est les enfants qui deviennent papa, qui deviennent maman, qui deviennent plus tard des éducateurs. C'est la raison pour laquelle commencer par la maternelle. Je suis totalement d'accord. Quand vous prenez un jeune de 18 ans aujourd'hui, il n'est plus occupé qu'un enfant de 3 ans, de 4 ans. Parce que pour l'enfant, ce n'est qu'aller à l'école et revenir réussir pour nourrir ses parents. Pour, en tout cas, féliciter ses parents à travers ses résultats pour les investissements que les parents sont en train de faire. Mais quand vous prenez Mme Fortune, vous prenez moi, si vous venez aujourd'hui à l'âge que j'ai, c'est que je vais vous dire que j'ai tant de choses à faire. J'ai ceci, j'ai telle chose. Je ne suis plus trop préoccupé. Si c'est que, c'est le moment pour moi de remercier tous mes formateurs depuis la maternelle, primaire, secondaire, à l'université, qui ont su m'aider à comprendre que l'environnement, il faut prendre soin de lui. Donc, c'est pourquoi je disais que il faut commencer par ces personnes, comme elle l'a dit, comme ce sont des facultés, si elles sont développées depuis le bas âge, on ne les perd plus. On grandit avec. et on est avec. C'est comme si je ne peux pas me séparer de mon nez. De l'oreille. Vous voyez, c'est avec moi. Donc, ça va devenir comme des collés, collés, cimentés à eux et ils ne feront que protéger ou préserver l'environnement. Ils sauront comment respecter, poser le pas pour respecter l'environnement. C'est la raison pour laquelle je la rejoins et il faut commencer par là. D'accord. Alors, Madame Fortune, de façon pratique, dites-moi, comment est-ce que cette formation est inculquée aux enfants ? Est-ce que c'est comme ils apprennent à recevoir les leçons, ils écrivent, ils donnent dans les cahiers, vous êtes au tableau, vous leur donnez des notions de l'environnement. Comment est-ce que ça se passe de façon pratique, tout ça ? Ok, merci monsieur. Eh bien, pour le déroulement de ce programme, nous avons élaboré un guide d'éducation environnementale. Non, non, dites-nous, de façon générale, comment est-ce que dans la pratique, cela pourrait être faisable ? Oui, j'y viens, j'y viens, c'est pour mieux expliquer. D'accord. Donc, dans le guide d'éducation environnementale, le guide a en fait un parchemin qui nous sert vraiment de... de... De support. Oui, de support pour l'éducation en question. Du coup, dans le guide, nous avons développé trois thèmes principaux. D'accord. Le premier, c'est mon environnement et moi. Le second, hygiène, santé, nous avons fait la relation entre l'hygiène et la santé. Et le troisième thème concerne la gestion intégrée des ressources. D'accord. Du coup, à partir de ce guide, nous avons développé plusieurs modules de cours. Ok. Donc, nous formons des volontaires animateurs qui ont les bonnes bases en fait pour pouvoir inculquer aux enfants les notions qu'il faut. Donc, on leur apprend ce qu'ils doivent dire aux enfants à travers ces modules-là. Donc, nous allons dans les écoles avec des supports de cours, des supports visuels notamment. Donc, des pancartes. Pour faciliter la connaissance aux enfants, n'est-ce pas ? Oui, la compréhension notamment. Voilà, des pancartes et nous allons là-bas avec un support de cours, des fiches et nous faisons au maximum 45 minutes. Ah, d'accord. 45 minutes. C'est pas 45 minutes ? Au maximum. D'accord. On pourrait aller à 30 minutes mais ça ne dépasse pas les 45 minutes. D'accord. Donc, quand nous allons là-bas, nous allons peut-être développer un module spécifique. Donc, nous allons nous leur posons les questions et à partir de leurs réponses, on apprend les notions au fur et à mesure. Ils assimilent. Voilà, ils construisent eux-mêmes leurs connaissances en fait. D'accord. Donc, voilà en gros comment ça se passe. Alors, docteur, d'une autre façon, de façon pratique, comment est-ce qu'on pourrait inculquer ces valeurs à ces petits-enfants ? Merci beaucoup monsieur le journaliste. C'est l'occasion également pour moi de vous dire merci pour m'avoir permis de prendre la parole cet après-midi pour opiner sur cette préoccupation. Alors, je remercie également madame Fortune pour tout ce qu'elle vient de dire. Vous savez, comme je le disais tout à l'heure, les dirigeants de demain, les décideurs de demain, ce sont les enfants. Tout à fait. Et comme je l'avais dit, ils ont de la facilité, comme elle l'a dit d'ailleurs, ils ont de la facilité à assimiler, à comprendre. C'est pourquoi elle disait que ils savent déjà tout ça, mais on est là, ils sont là pour éveiller davantage leur conscience. pour les amener à mieux assimiler ou bien mieux prendre conscience ou comprendre toutes ces notions à travers la pratique, comme elle le disait tout à l'heure. Ça peut être des sketchs, des sketchs par exemple. Des petits jeux. Oui, des petits jeux. Comment on peut aussi susciter leur engouement à travers peut-être des petits cadeaux pour dire un jeu concours celui qui peut arriver à faire ci, à faire ceci. À regarder par exemple, on peut dire dans notre environnement immédiat ici, quels sont les éléments qu'on peut préserver. Qui ne sont pas à leur place. Qui ne sont pas à leur place. Ou bien quelles sont les actions que l'on pose et qui porte atteinte et comment on peut faire pour commencer à mieux poser ces actes-là. Vous voyez, ça peut être des jeux de concours, etc. Ou bien des affiches et publicités. Ou bien amener les enfants à commencer même pas à se sensibiliser. Voilà. Pour pouvoir les amener à être habitués. Quand ils seront habitués, il n'y a rien à faire. Il y a beaucoup de moyens, comme je l'avais dit, oui. Mais il faut également impliquer les parents. Oui. Comme je le disais, oui, il faut impliquer les parents. Comment ? Parce que les parents passent et les enfants passent un temps à l'école et un temps à la maison. C'est tout ce que on vient, on enseigne aux enfants, même à l'école, tout ça là. Si les parents n'accompagnent pas à la maison, vous allez voir que si l'enfant ne vient pas à l'école, on a donné vacances, mais non. Donc, il faut rentrer pour que l'enfant ne commence pas à parler encore du langage. Il ne va pas reprendre le pied, oui. Donc, il va... Vous comprenez un peu ce que je dis. Mais quand les parents les accompagnent à travers des gestes à la maison, partout ils sont pour qu'ils aient la notion de préservation ou de conservation ou de bonne gestion de l'environnement. Quand on dit ça, ça allait être... C'est trop vaste ou trop vague pour la plupart des gens. Quand on dit environnement, bon, les gens n'arrivent pas à comprendre correctement. Mais quand vous prenez un environnement où l'environnement, je veux dire, il y a les composantes qui sont là, une à une. Quand on prend l'air, les actions que l'on pose pour polluer l'air, on doit commencer à travailler sur ça. C'est ça. On doit attirer attention. Quand on fait du bruit en désordre, on peut créer dommages à quoi dans l'environnement? Il faut qu'on commence à attirer attention, l'attention, jusqu'aux parents aussi, comme je le disais. Donc, quand ils vont prendre conscience de tout ça, le sol, qu'on dégrade comme on veut, on brûle les choses au sol comme on veut. Quand on brûle, par exemple, un poulet, le nombre d'espèces qu'on tue par terre, on ne peut pas compter. Il y en a de trop. Des micro-organismes qu'on tue, qu'on fait partie, qu'on détruit, il y en a tellement. Donc, c'est pour dire, si on pose tous ces actes-là avec, où on amène les enfants à avoir ces connaissances, ces compétences, ces expériences au profit, d'accord, de la préservation et de la bonne gestion de l'environnement, il faut que les parents soient impliqués pour que des amusements, des jeux de détente ou de distraction ou de récréation que les enfants, que les parents offrent aux enfants à la maison, que tous ces aspects-là soient intégrés. Vous allez constater que ce n'est pas pour rien que pour la plupart du temps, les parents aiment aller, par exemple, il y a des enfants qui sont en train de faire cours de vacances maintenant, juste parce que les parents-mêmes n'ont pas tous les éléments nécessaires pour les accompagner à la maison, pas seulement pour se débarrasser, parce qu'on sait que s'il revient, il y aura une autre manière de dire les choses ou bien il y a beaucoup de choses qu'on va ramener. D'accord. Vous voyez que parfois c'est des enfants qui disent « Maman, tu as quitté la latrine, tu n'as pas lavé les mains et tu veux manger mangue et tu veux prendre ceci. » L'enfant te rappelle ce que tu devais lui rappeler. Vous voyez que si on arrive à mobiliser toutes ces actes, toutes ces parties prenantes, ça va quand même donner. Voilà ce que vous voulez dire. J'aimerais ajouter que l'ONGA Santé Environnement dans son programme d'éducation environnementale propose des chants et des poésies vraiment de façon stratégique pour inculquer aux enfants les connaissances en question. Donc ce sont vraiment des poésies terre à terre que les enfants ont du plaisir à apprendre et ils cherchent même à avoir la copie de ces poésies-là. Et après, ils apprennent son classe ainsi de suite. Dites-moi, dans notre contexte actuel, est-ce que c'est possible que cela soit généralisé au plan national ? Est-ce que le ministère de l'Enseignement maternel et primaire puisse véritablement prendre ce dossier au sérieux et l'implémenter et l'étendre surtout des termes du territoire national ? Est-ce que c'est possible selon vous ? Parce que vous, vous avez commencé mais ce n'est pas encore officiel. Est-ce que c'est possible selon vous ? Merci, monsieur. Bien évidemment que c'est possible puisque nous avons l'agrément du ministère en question pour l'exécution de nos travaux. Donc, ils sont d'accord pour cela. Et nous savons très bien combien nos différentes actions impactent négativement l'environnement à l'heure actuelle. Donc, il faut nécessairement des actions pour contrer tous ces impacts négatifs que nous avons sur la nature. Et nous avons la loi cadre sur l'environnement en République du Bénin qui décrit bien l'importance d'avoir un environnement sain pour chaque citoyen béninois. Donc, si déjà nous voyons très bien l'état des salubrités de nos villes, on voit clairement que les adultes n'ont pas encore compris l'importance de la préservation de l'environnement. Donc, on ne peut pas que les impliquer eux seuls dans ce processus-là. Il faut nécessairement commencer alors par les enfants. Donc, il faudrait vraiment que le ministère de l'Environnement et de l'Éducation et de l'Enseignement et le gouvernement en général puissent accompagner ces genres d'initiatives. Voilà, nous accompagnent. C'est une initiative qu'il faut absolument accompagner pour vraiment lutter contre la dégradation de l'environnement. D'accord, parfait. Alors, Dr Djibou, dites-moi, mais est-ce que cela ne nécessite pas beaucoup de moyens tout ce que nous disons là ? C'est vrai, nous le disons sur un plateau, nous essayons d'apporter des approches de solutions, mais est-ce que c'est possible ? Est-ce que cela ne nécessite pas beaucoup de fonds ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et vous savez, quand on parle de moyens, nous n'allons pas nous limiter aux moyens financiers. Le premier moyen de l'homme pour agir, pour avancer, pour réussir, c'est la volonté. quand vous avez la volonté de faire, tous les moyens y accompagnent. L'État est en train d'investir beaucoup dans l'éducation, depuis la maternelle jusqu'à l'université, même si beaucoup de choses restent à faire pour mieux améliorer ce système éducatif. On a de beaux programmes déjà qui sont en train d'être respectés, mais il suffit d'intégrer tout ça. On peut dire oui, tous les vendredis, de 16h à 17h, consacrer jusqu'à 10 minutes. Consacrer pour toutes les classes dans une école maternelle ou primaire ou secondaire pour aller poser un axe, pour aller poser une action, pour aller mener une action au profit de l'environnement. Ça peut être aller arroser les arbres, ça peut être aller ramasser les sachets plastiques, etc. parce que même au sein de ces établissements, il y a plein de sachets un espace. Ou bien aller vider les poubelles ou bien organiser de telle sorte que par exemple tous les déchets ne soient pas mélangés ou commencer par déjà intégrer le tri depuis le bas âge. Parce que quand on fait le mélange tout le temps, il y a beaucoup de ce que nous appelons déchets ou résidus qu'on a du mal à recycler par la suite. Mais si on arrive à commencer le tri par exemple depuis ce moment-là ou bien depuis le bas âge, ça facilite un peu. Donc c'est pour dire moins là, nous en avons. Le reste là, c'est la volonté et la capacité pour accompagner. D'accord. Si nous sommes nombreux à prendre conscience qu'il faut préserver, comme elle l'a dit tout à l'heure, l'article 27 de notre loi 4 sur l'environnement a tout dit que tout citoyen a droit à un environnement sain et durable et qu'il a le devoir de défendre cet environnement-là et l'État va veiller sur la protection. D'accord. Mais la défense de l'environnement c'est travailler à ce que l'environnement-là soit bien portant, comme je le disais, soit en bonne santé. D'accord. Si l'environnement même est malade, c'est que nous-mêmes nous sommes malades. D'accord. Donc, nous avons tous les moyens nécessaires pour l'argent-là. Laissons ça. Si nous posons correctement le bon geste, beaucoup vont courir pour... Quand je suis femme, je suis belle tout le temps. Je fais tout pour être belle tout le temps. Beaucoup vont avoir envie de me faire la cour, de me poser comme femme. C'est ça. Donc, si chaque structure, quel que soit le niveau, des communes ou bien des villages ou des quartiers jusqu'au niveau étatique ou bien gouvernemental, arrive à prendre conscience. Le reste, là, il y a tellement de bailleurs. Les gens, il y a beaucoup de sous. Les gens envoient de tout parce qu'on n'a pas utilisé. Alors, j'aimerais ajouter que... D'accord, rapidement. Nous sommes déjà pas ce qu'il a fait. Oui, j'aimerais dire que même si cela nécessite assez de moyens, d'abord, je vais préciser que ce sont des moyens financiers, ce ne seraient pas des moyens financiers jetés. Parce que là, vous le faites à vos propres fonds. Vraiment, à nos propres fonds. Et ce n'est pas du tout facile, mais on tient le coup. Donc, même si ça nécessite des moyens financiers, ce ne seront pas des moyens qu'on aurait jetés en l'air. Ça aura profité au présent, au futur. Et ce serait forcément un atout pour tout le monde, en fait. Donc, ce ne serait pas de l'eau jetée à la fenêtre, comme on le dit. De l'argent. Jeter pas la fenêtre, pardon. Je profite pour vous donner la parole. Vous allez quand même lancer un appel à l'endroit des responsables, des acteurs à divers niveaux du système éducatif. et puis nous allons conclure cette émission. Merci, monsieur. Donc, notre environnement, nous devons tous le protéger. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui sont déjà en cours pour la protection de l'environnement. Mais il urge que nous commençons déjà par inculquer les bonnes pratiques aux enfants dès leur bas âge. Donc, j'exhorte toutes les autorités à divers niveaux. Qui vous suivent à présent, n'est-ce pas? Oui, qui me suivent. Et je demande encore la participation active des différents responsables des écoles et qui déjà s'impliquent dans les différendisations et qu'ils continuent ici. Et que les parents aussi prennent la relève à la maison pour que nos efforts ne soient pas jetés à l'eau, que ce ne soient pas des efforts faits. D'accord, parfait. Docteur Djibout, pour finir, un appel à lancé? Oui, merci monsieur le journaliste. L'appel que moi je tiens à nous lancer à nous tous, c'est qu'on prenne conscience que notre environnement, sinon la vie de notre environnement, dépend de notre vie et notre vie dépend beaucoup plus de l'environnement. De l'environnement, quoi. Et travaillons pour qu'à divers niveaux, que ce soit je suis enseignant, je suis parent, je suis enseignant, même si c'est le primaire, la maternelle ou bien secondaire ou l'université, il faut que tous les acteurs, même les décideurs, quand nous prenons le système éducatif au niveau maternel et primaire, au niveau secondaire et au niveau universitaire ou bien supérieur, il faut que tout le monde se mobilise pour qu'on puisse véritablement contribuer atteindre les objectifs. non seulement à la bonne gestion de l'environnement, mais à sa préservation et à sa protection. Pour que le développement durable, qu'on chante tout le temps, pour qu'on ne soit pas en train de, en tout cas, pour qu'on arrive véritablement à atteindre ce développement durable-là. D'accord. même si c'est très très loin de nous encore. Alors, docteur Djibout, merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes docteur, enseignant à l'Université d'Apouin-Calavie, environnementaliste. Merci d'avoir été là. Fortuné, Agessi, également. Fortune. Fortune, Agessi, j'y arrive. Merci beaucoup à vous également. Vous êtes technicienne en gestion des changements climatiques et écosystèmes. Merci d'avoir été là. Mesdames et messieurs, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Gérard Roussa, Emmanuel Agbaudielou, Alain et Allou étaient tous derrière pour nous soutenir pour la présentation de cette émission. À très bientôt pour un autre numéro. Merci.